hey aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler de cet ordi là l'ordi hp envy 15 le voici le voilà il est vraiment très beau et en plus de ça il est plutôt pas mal allez c'est parti et comme vous aurez pu constater cet ordinateur est magnifique et aussi pour le plus efficace j'ai changé tenu puisque j'ai eu un problème de son lors du premier tournage et du coup je refais cette vidéo quelques jours bon alors il est beau c'est cool mais en même temps il est puissant pourquoi dedans on a un vrai processeur on a une telle corps i7 10750 h donc de 10e génération c'est la génération de l'année dernière et qui fait amplement encore le travail c'est un exacteur qui a une cadence de base à 2,6 gigahertz et qui peut monter jusqu'à 5 gigahertz mais ça c'est une valeur théorique puisqu'il faut des conditions de refroidissement optimale ce qui n'arrive quasiment jamais on a aussi une vraie carte graphique on n'a pas que la carte graphique du processeur on a ici une rtx 2060 max q et tous ceux qui diront que c'est une max q donc on n'a pas puissance bon on a moins de puissance que si c'était une normale ou une max p mais on a quand même une vraie carte graphique avec six gigahertz vram qui vous permettra de faire tourner tous les jeux et ce sera suffisant pour 85% des gens qui ont joué à des bons jeux dans de bonnes conditions on a aussi 16 giga de ram en ddr4 2933 megahertz donc c'est ce qu'il faut pour avoir un bon ordi pour pouvoir faire un petit peu tout pour un ordi touche à tout mais 32 giga de ram ça aurait été bien si une version de 32 giga de ram ça peut être un peu léger pour certains logiciels ou certaines utilisations en termes de connectique on n'est pas trop mal on a bien sûr le port d'alimentation avec un chargeur de 200 watts donc on a quand même un chargeur qui fournit la puissance nécessaire à l'ordinateur pour pouvoir fonctionner dans 2.0 on a deux prises usb type c thunderbolt 3 qui permet des tous le transfert de 40 gigabits secondes en théorique avec un usb type c qui fera la charge une sortie display port ainsi que des transferts en 10 gigabits second à savoir que certains écrans haut de gamme permettent en branchant l'ordinateur dessus de faire le transfert des données en branchant le disque dur directement sur l'écran et de recharger l'ordinateur directement via l'écran aussi et ça c'est pas mal on va avoir aussi deux prises usb type à 3.0 classique pour pouvoir mettre n'importe quel disque dur ou autre opérifique en usb classique évidemment à cela s'ajoute le lecteur de cartes micro sd donc pour les personnes qui ont que des cartes format sd classique ça va être compliqué et pour finir une prise casque micro jack 3.5 mm pour mettre n'importe quel casque ou micro côté stockage on est sur 1 tera ici de ssd en format m.2 avec de très bonnes vitesses de lecture et d'écriture ce qui vous permettra d'allumer votre ordinateur en moins de 10 secondes chrono cet ordinateur il est fourni avec un capteur d'empreintes digitales qui marche plutôt pas trop mal du coup ça vous permet de dévorer votre ordinateur sans vous retaper votre mot de passe à chaque fois et ça mon dieu qu'est ce que c'est c'est ça ici le gros confort de cet ordinateur c'est bien sûr son écran un écran 4k à mollet s'il vous plaît et tactile donc ça ça va vraiment faire plaisir à tous les graphistes dans l'âme et toutes les personnes qui adorent les très très beaux écrans et en plus de ça tactile ça peut être vraiment hyper bien pour le workflow des personnes qui sont par exemple dans les transports en commun qui manque un peu de place et qui déteste naviguer avec le pad tactile voilà naviguer directement sur l'écran c'est super cool on peut dessiner du coup à la main sur l'écran par exemple pour les graphistes sur photoshop illustrator et ça c'est vraiment un point positif on a une très belle dalle très belle couleur un écran 4k tactile vraiment rien à dire on a aussi un clavier ici rétro éclairé ce qui va vraiment sauver des vies pour les personnes qui travaillent tard le soir qui n'ont pas envie forcément de s'éclater les yeux avec une lampe directement dans leur gueule là c'est vraiment quelque chose de très utile je trouve et qui devrait être sur tous les ordinateurs milieu haut de gamme aujourd'hui côté du son on est ici sur des enceintes chez bang et hallucin je ne sais pas du tout le prononcer il ya un petit effet de rebond de son je sais pas trop comment le décrire du coup on a un son qui est un poil mieux que ce qu'on peut avoir d'habitude sur un ordinateur portable classique mais on est quand même sur des enceintes d'ordinateur portable vous n'avez pas quelque chose d'extraordinaire non plus pour en profiter le plus possible veuillez vous brancher avec un casque ou des enceintes extérieures la webcam ici bon bah que dire à les nuls bon en même temps on s'attend pas à grand chose sur un ordi portable aujourd'hui les webcams sont vraiment pas le point fort de ces appareils et si on a quelque chose de suffisant pour faire de la vidéoconférence ou même afficher sa tête qu'on veut parler à quelqu'un mais pour enregistrer des vidéos je vous déconseille fortement sauf si vous n'avez que ça évidemment côté ventilation plutôt silencieux et quand je dis plutôt silencieux c'est bien sûr je compare moi avec un autre ordinateur de type gamer qui est derrière là qui est le mien avec une 1660 et qui est le léopard g 75 quelque chose je n'ai pas vraiment l'arrêt fédérateur en jeu en pleine charge il fait quand même moins de bruit que l'ordinateur qui est derrière tout cela sachant que le hp envy 15 fait que 15 mm d'épaisseur il est vraiment très fin alors que l'ordinateur il en fait 22 vraiment un bon point pour ça côté matériaux on a définition ultra propre on est vraiment sur des matériaux noble premium ici vraiment pas de chichi pas de plastique il n'y a pas un seul moment vous allez vous dire que c'est cheap cependant ça influe un peu sur le poids sachant que ça indique quand même 15,6 pouces et on aurait pu avoir un truc vraiment léger et à 2,14 kg pour cette petite bête mais en même temps peut pas avoir et des matériaux nobles résistants et des matériaux qui sont vraiment légers c'est soit du plastique bad game chip qui va du coup être vraiment très léger soit on a quelque chose de robuste qui va être un peu plus lourd mais ici quand même 2,14 kg ça reste relativement raisonnable alors du coup quel est le point noir sur cet ordinateur moi je pense que premier point noir déjà ça va être le prix auquel on peut retrouver sur certains sites sur certains sites on va l'avoir 2000 euros à certains sites qui abusent énormément sur les prix le prix je pense le vrai prix de base et de 1700 1800 euros et là c'est quand même très très cher moi je l'acquis pour 1500 euros aujourd'hui vous pouvez l'avoir actuellement où je fais la vidéo à 1450 euros sur amazon et c'est dans cet arrêt là que je vais vous conseiller maximum était 1600 euros si vous voulez vraiment une belle bête pour pouvoir faire tout ce que vous voulez avec du graphisme du montage avoir un écran tactile un écran 4k l'emmener un peu vous voulez et puis avoir quelque chose de solide au delà de 1500 1100 euros je vous déconseille puisque pour ces tarifs là on peut avoir aujourd'hui une belle 3060 voire une 3070 puisque la génération 2000 des rtx c'est quand même celle de l'an dernier voire l'an d'avant c'est une carte graphique qui vous fera quand même tourner tous vos jeux puisque ici on témoignera le score sur 3d marque de 5450 vous ferez vraiment tourner plein de jeux ici j'ai testé warzone je tourne environ à 80 120 fps suivant les endroits on est dans la map et tout ça en ultra en 1080p cette carte graphique vous donnera aussi de la possibilité de faire de la 3d moi j'ai testé ici sur octane benchmark octane render qui est un moteur de rendu 3d ici on a un score de 156 qui est pas mal du tout c'est supérieur à une 1070 ti version bureau évidemment alors faut-il acheter s'ordi mais écoutez si vous êtes amateurs de belles choses et que vous voulez un ordi pour faire tout et n'importe quoi et même si c'est que de la bureautique on leur dit vous fera très longtemps en tout cas si vous faites la bureautique pour jouer à des jeux peu ou en gourmand tous ceux qui sont fans d'un écran tactile et bah vous allez te servir il marche très bien par contre pour tous ceux qui veulent une vraie bête de guerre pour faire des jeux en cas de cas comme je vous dis en full fps vraiment passer votre chemin cet ordi n'est pas fait pour vous donc pour conclure on peut dire que c'est stardis dessine plutôt un public semi pro donc des graphistes en règle générale et des personnes qui aiment vraiment les beaux ordi ici on a quand même un ultra portable qui fait le taf et qui est en tout cas magnifique c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou même en lâchant un petit lac sur la vidéo pour tous ceux qui ont découvert cet ordi et qui sont très intéressés subjugués par sa beauté vous pouvez aller directement voir sur amazon sur ce c'était tout c'était des productions les gars à plus pour une prochaine vidéo allez salut